Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Samurai Shodown sur jeuxvideo.com Avec mon personnage favori, il s'agit de Yagyu Jubei Un personnage que je joue depuis toujours sur Samurai Shodown Et qui nous revient dans une version, ma foi, assez sympathique du perso Jubei c'est, on va dire, un peu un Honda qui aurait des projectiles dans le jeu Il a donc le projectile caravan point qui est transcendé lorsque vous faites le caravan gros Il y a un double projectile qui s'envoie, qui fait mal Mais qui ne fait pas double hit contre les autres projectiles C'est à dire qu'un projectile un seul hit va pouvoir l'annuler Toujours un excellent parmi les meilleurs moyens points du jeu Voyez un moyen point qui touche très très loin A hauteur d'Ivy Slash qui va aussi toucher très loin Ne faites pas trop attention aux dégâts, on rappelle on est dans le rage effect Son jab permet vraiment de ramasser à peu près tout ce qui se passe Et de contrôler un peu la distance Et il a, eh bien, un pied qui l'amène vers l'avance Qui lui donne, du coup, théoriquement, hop, une micro carachope Et qui, ici, voilà, carachope mais ça n'avance pas Bon, tant pis Qui aurait pu être très utile mais qui, malheureusement, n'est utile à rien Dommage, il n'avance pas sur cette carachope En tout cas, eh bien, voilà, le coup de pied qui va vers avant C'est pas mal utile, notamment pour passer sous certaines attaques Qui sont assez fréquentes Des attaques sautées, tu fais ça, tu passes dessous Et ensuite, après, tu punis, par exemple, avec ça Donc, l'avantage de Jubei, c'est que non seulement son close MP cancelable Mais son phare MP cancelable Et son bas MP cancelable Et vous avez vu, il touche aussi très très loin Ainsi, son phare medium punch peut être combotté avec dragon Dans quasiment toutes les distances Sauf max range, max range Je fais max range ici Là, ça ne va pas faire combo, tu vois Mais vraiment, il faut que ce soit très loin Parce que si je mets d'ici, boum, hop là 13 hits, vous voyez, là, ça fait combo Vraiment, à cette distance-là, je fais combo Ce qui est quasiment tout le temps, tout le temps Garanti C'est super fort de pouvoir faire ça Lorsque vous pressez direction plus multi-hit de boutons Il va faire les 1000 points de Honda Qui est une attaque Pas spécialement très utile, je dois bien vous avouer Elle, dans le coin, elle gratte Voilà, et elle met au sol si jamais tous les hits sont passés Donc si jamais vous avez envie de gratter un mec dans le coin Ça peut être utile Maintenant, c'est une attaque qu'on essaye quand même un peu d'éviter Je dois bien vous avouer Cette attaque multi-hit Parce qu'elle présente plus de risques qu'autre chose L'attaque qui est super forte avec Jubei C'est qu'il possède des contres 3 contres, pardon Des contres bas Des contres mid Et des contres high Pour les coups sautés Ou les coups casse-garde Ces contres sont vraiment très forts Puisque si jamais vous réussissez à contrer Mon gars, la barre que ça retire un conte C'est vraiment surpuissant Et si votre timing est bon Eh bien vous pouvez full garantir des dégâts Avec le perso Notez que c'est un peu comme la mécanique de désarmer l'adversaire C'est à peu près le même genre de manipulation Là on désarme Et là on contre La fenêtre de contres est quant à elle Tout petit peu plus importante Que la fenêtre de désarme Attention cela dit Il faut bien anticiper Là vous voyez si vous essayez de le faire en réflexe Eh bien j'ai bouffé Par contre si vous anticipez BAM Vous pouvez retirer jusqu'à 50% de barre Sur un seul contre Ce qui est vraiment très très fort Et évidemment Eh bien ça contre aussi les attaques sautées C'est ça qui est généralement merveilleux Ouch Ah ça ne compte plus les attaques sautées Quel dommage D'habitude Voilà merci Ça compte les attaques sautées Bon vous avez vu c'est quand même un peu risqué Parce que la fenêtre est très légère Mais voilà Vous pouvez contrer les attaques sautées Donc les mecs ils sautent de façon mongole Évidemment on se prend ça Attention cela dit Ça a beaucoup de recover Évidemment vous pouvez vous faire punir Par une max Ou par un Ivislash Comme cela Très très facilement Il faut bien maîtriser les distances Jubei Est donc assez agréable à jouer Puisqu'il va pouvoir de loin Weave cancel ses attaques Pour mettre Pour mettre des Des petits zigeshto Il a l'avantage d'avoir donc son dragon Qui est son Sa course Si elle touche Elle déclenche une animation juste derrière Mais si ça ne touche pas C'est pas grave Ça fait juste une animation Qui permet de se rapprocher Et de courir Vous voyez Vous pouvez réduire la distance Donc faire des dash cancel avec le perso Ce qui est assez fort Vous devez voir que le recover est assez vénère Et que généralement si tu touches là Mieux vaut Il confirme l'attaque Mais vous allez voir que le hit confirme A quand même un petit désavantage Non négligeable Dont je vous parlerai Juste après Evidemment Jubei ne fait pas partie des élus Il n'a pas de possibilité De mettre son disarmes slash Derrière une shop Si son disarmes slash Est vraiment un anti-air Somme toute très efficace Mais un anti-air quand même Parce que l'adversaire saute C'est 100% garantie Il va de toute façon bouffer Et vous pouvez même Voir le saut de façon Assez Assez tard Pas trop tard quand même Mais être assez hors tard sur le saut Ça peut fonctionner Il faut quand même Non pas Pour pas non plus traîner Vous avez vu hein Là ça devrait aller Voilà Faut pas traîner hein Mais si vous arrivez à anticiper le saut Là super évidemment garantie Donc évidemment Ça va pour l'inverse Et tuto c'est aussi pour celui qui défend N'attaquez jamais Jubei Quand ce dernier Vient vous attaquer Et avec la max chargée Derrière sa shop Il a possibilité de mettre Bas gros points Les deux hits sont absolument garantis Mais attention Entre le premier et le deuxième hit Vous pouvez claquer Bien entendu Votre rage explosion Mais ce qui est le plus fort Avec Jubei C'est évidemment de faire Moyen point dragon C'est ce qui va permettre D'avoir le maximum de dégâts Pour avoir vraiment Une très très bonne rentabilité Sur Bah sur Ouais une shop Franchement C'est des dégâts Pas dégueux du tout Maintenant ceci Un gros 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 défaut Vraiment Gigantesque C'est que vous pouvez Rage canceller L'attaque Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous pouvez Voilà Exploser Alors attendez Je vais vous le refaire Parce que c'est pas non plus L'évidence même Donc je chope Moyen point dragon Vous pouvez exploser Et recueillir Jubei A la retombée Pour lui faire Moitié Voir même Beaucoup plus De bar Donc vous avez De full garantie De full garantie Votre rage Slash A partir du moment Où Jubei Vous met Le dragon Multi hit En garde Et c'est ça Qui fait Que le perso Est désavantagé Donc dès que vous jouez Jubei Ce combo là Ne le faites Surtout pas S'il ne reste quasiment Plus de vie à l'adversaire Qu'il a pas claqué Sa barre de rage Au début Vous pouvez y aller Puisque ça va être rentable S'il claque sa barre de rage Ça va pas faire non plus Des dégâts Des dégâts pharaoniques Je vous assure C'est pas 100% garantie Vous pouvez 100% y aller Regardez Là si je suis au début Que je fais ça Que madame claque La barre de rage C'est pas très grave Je vais pas non plus Mourir Pour si peu On aura On aura quand même Une bonne rentabilité De dégâts Hop là Alors juste que je refasse L'attaque Regardez je fais Moyen dragon Chope Moyen dragon Là faut que je passe En mode rage Le problème c'est C'est qu'évidemment Je dois jouer deux persos Avec une seule manette C'est zégon obligé Hop hop Là j'explose Et flà Donc là je mets la punition Regardez les dégâts Boum C'est moitié de barre Bon ok c'est puissant Mais Moitié de barre Et il n'a plus de barre de rage Pour tout le reste du match Donc plus de rage explosion Plus rien Sachant que Je tiens quand même A le repréciser Mais regardez les dégâts De cette attaque là C'est pas dégueu Franchement Donc priver le mec De barre de rage S'il a envie de s'amuser C'est A son non vouloir Mais dès qu'il reste Moins de vie Que vous savez Que vous risquez De prendre 80% de barre Ne faites jamais Ce combo là Vous faites Flà Bah gros point C'est rentable Vous allez loin Vous allez pouvoir Zoner Au niveau des entières Jubey n'en a pas beaucoup Malheureusement Le saut moyen Reste son entière Fétiche Et à mon avis Ce qui va vous permettre D'entière le plus Donc quand on arrive A Quand on arrive A un moment Où le perso Comme entière Et bien il a Il a uniquement Commandé saut Vous savez que ça peut Vous savez que ça peut Puer un peu Ça peut puer un peu La merde Mais ouais Vous voyez Ce simple combo là Retire moitié de barre Donc c'est pas Sauf c'est un combo Que presque tous les persos Ont dans le jeu Et c'est un combo Qui demande de mettre So Eevee slash Voilà en plein hit Ce qui est très difficile Evidemment Vraiment très très difficile Donc C'est pas quelque chose Sur lequel vous êtes Non La vraie puissance de Jubey C'est de pouvoir Zoner de loin De pouvoir canceller Avec son dragon Avec ça D'avoir des contres Qui si vous anticipez bien Les attaques Permet de renvoyer La puissance de l'attaque Chez l'adversaire Et une autre capacité Qu'il a Très forte C'est que ce dernier A vraiment un Très 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 bon Euh Un très très bon Euh Ulti Puisque l'ulti Hop là Peut aller chercher Vraiment très loin Et faire Max de dégâts Tous les dragons Dans la garde Tous Les visclages Dans le vent Il va généralement Ramasser Alors là Après c'est pareil Vous allez pas ramasser Evidemment Vous allez pas ramasser Tous les Tous les médiums Mais vous pouvez vous entraîner Chez vous Si Vos adversaires Ont tendance à spammer Les médiums Tu vois C'est pas invincible Du coup Il faut faire très attention Et là Sur les médiums Ouais Là elle est à 100% La garde Là c'est juste Qu'elle est pas activée Tu vois Tu vas pas pouvoir Tu vas pas pouvoir Le mettre C'est compliqué C'est vraiment Pas mal compliqué Hop Boum Garde Tu vois C'est dur C'est vraiment Très très dur En plus que là Darly Elle a deux hits Tu peux hein Vraiment Si t'arrives à bien 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 Anticiper l'attaque Tu peux Et y'a pas que ces attaques là Y'a pas que ces normaux Tu peux aussi aller attaquer Eh bien Éventuellement Certains sauts Puisqu'il va chercher très loin Vous voyez Il va parcourir énormément de distance Pour faire cette attaque là Donc n'hésitez pas A aller Généralement chercher Boum Tout l'écran Jusqu'à taper Évidemment Si vous êtes collé Au personnage Ici Am Anime Et il la déclenche Après un petit pas Tu vois Dès qu'il est collé au personnage Il va envoyer l'attaque Voilà Excellent zoneur C'est son gros point positif Puisque ses projectiles Le rend quand même assez fort Il a un bon recover Sur les projectiles Son projectile petit Qui va quand même Relativement vite Et voilà Présence anti aérienne Il peut avoir ça N'essayez pas autre chose Vous pouvez essayer Gros pied pour passer Sous les attaques slash Qui vous semblent Un tout petit peu trop près Par exemple Tu vois Si cette madame Fait ça Tu vois On sent ici Qu'elle est un poil trop près Je peux tenter De passer en dessous Mais C'est compliqué En plus Je crois que j'ai pris Le pire perso possible Vraiment Tu vois C'est vraiment Très très compliqué De passer en dessous Tu vois T'as l'hitbox Qui va encore passer derrière Donc ne le faites pas Ne le faites pas Si madame saute Hop là Saut arrière moyen Vous jure Là vous voyez un saut Hop Vous faites ça Saut arrière moyen Ou Vous voyez un saut Saut moyen Voilà Vous avez souvent gagné Vous êtes vraiment Pas sûr Saut petit Voilà Vous voulez vraiment Gagner le combat aérien Saut petit Si vous avez vu le saut Voilà Tu vois Et même Lors du start-up Du vice-slash Vous allez casser ça C'est une mécanique Qui fonctionne avec Beaucoup de perso Mais ça marche surtout Bien avec Jubei Parce que vous voyez Jubei regardez Ses sauts verticaux Vont toucher très loin Vous voyez ici Je suis en saut vertical Et tac Je touche quand même L'adversaire Donc ça aussi C'est pas mal fort Vous pouvez aussi utiliser Un excellent overhead Qui fait exactement Le même effet Mais de loin Ça c'est casse-garde De loin C'est un des meilleurs Casse-garde du jeu Aussi N'hésitez pas A en abuser Petit Jubei On va se terminer On va se terminer en action Hop Je claque la max Et voilà Jubei Un main absolu Un homme juste Qui oeuvre Pour la paix dans le pays C'est parti C'est parti C'est parti